Alors, depuis un moment, j'essaie d'écrire un roman. Ouais, j'aime ça, mais je dirais pas que j'avance très vite, ni même que j'avance. Donc, j'ai cru bon vous partager mes pires conseils d'écriture afin d'en faire profiter la population mondiale. Je sais, c'est totalement altruiste, donc voilà, profitez-en! Alors, bien sûr, il faut toujours, toujours avoir à portée de soi son cellulaire. Si jamais on manque d'inspiration, tout ça, à l'aide de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr, on est, ma foi, toujours sûr de perdre au moins 10 ans de sa vie. Deuxième conseil, avoir une vie sociale. C'est toujours très pratique. Vous m'éprenez pas, j'adore voir des gens, mais l'écriture n'aime pas voir les gens. Ah, donc, il était une fois... Eh, tu voudrais pas venir au sac à fiat, t'asseoir? On va avoir des petites bouchées et même des cocktails! Ouais! Ah, je pensais juste comme... Ouais, c'était... Ouais, désolée... Euh... Ah, allez, viens, on va faire un pâté pyjama! Il va y avoir du popcorn, des films, mais... Des films, puis du popcorn... Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, ça fait au moins... Trois heures que j'ai pas vu cette personne. Puis, je suis pas pour écrire la vie de quelqu'un si c'est pas pour vivre ma propre vie. Euh... Bon... OK. Dans vos meilleurs coups d'écriture que vous ne pouvez pas faire, c'est répéter tout au long du livre le même mot. Toujours le même mot qui se sent mal à l'aise à travers les autres mots. On sait pas trop pourquoi il est là, mais... Oui, vraiment, je vous conseille d'intégrer un mot étrange à votre livre. Ça peut être par hasard foireux. Ensuite, évidemment, je recommande de passer minimum un mois entre chaque paragraphe d'écrit. Ça permet de s'aérer l'esprit. Il était une fois, une jeune fille s'appelait Ginette. C'est qui déjà, Ginette? Par ailleurs, pour commencer un roman, je recommande fortement, mais vraiment de tout mon coeur, de commencer de façon à ce que le personnage principal se réveille, genre... Ouh! Le monde est nouveau, mon roman commence, je suis contente. Le plus important, c'est de terminer le roman en disant... Mais tout n'était qu'un rêve. Avouez, vous n'y avez jamais pensé. Vous n'aviez jamais... Non. Ça... Donc maintenant, une fois que vous avez commencé votre roman par cette entrée à la matière tellement... tellement originale, ma foi, eh bien, je vous recommande de placer un peu partout à travers votre roman des phrases qui ne sont pas assez exploitées dans la littérature, dont, notamment, euh... Je libérais le souffle que j'avais retenu sans m'en rendre compte. Vous savez, quand un personnage en rencontre un autre et que ça... Ça le choque et que... Mais il arrête de respirer. Ah, ben, salut, toi! Euh... Je conseille aussi, lorsque vos deux personnages qui se fréquentaient depuis un long moment, quand ils vont enfin s'embrasser, évidemment, vous devez dire que le monde s'embrase, il y a des feux l'artifice, des petits oiseaux qui chantent, et une fontaine qui coule non loin de là, car, euh... C'est ça qui arrive. Autre chose, ne jamais, jamais traîner un carnet sur soi pour noter ses idées. Ça serait un poids inutile dans votre sac à dos, votre sac à main, peu importe. Et, de toute façon, qui a besoin d'un carnet quand on peut écrire sur notre main? Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'être parfaite dès le premier jet. Donc, comme ça, au lieu d'écrire, je sais pas, moi, dix mille mots, eh bien, vous allez passer... Quelques mois à réécrire le premier chapitre. Finalement, pour être très, très efficace pour écrire un livre, ben, je vous conseille de... Au lieu de prendre le temps d'écrire le livre, ben, de filmer cette vidéo. Ouais. C'est vraiment... Sous-titrage Société Radio-Canada